Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi, 31 jours, 31 vidéos. Alors vous savez je vous parle souvent qu'il faut avoir une routine matinale, très bien pour un peu placer votre journée, mettre le cadre de votre journée, pour qu'elle soit productive et qu'elle donne quelque chose de plutôt pas mal. Et aujourd'hui j'ai envie de vous partager 25 idées à adopter pour votre routine matinale. C'est parti ! Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors il faut bien se dire ici que ce sont que des idées, donc j'ai 25 idées, c'est pas pour autant qu'il faut les faire tous, il y en a plein que je ne fais pas, mais ça permet en fait de vous donner des idées de choses qui peuvent être productives et vous aider à avancer dans vos objectifs quels qu'ils soient. Et bien entendu il faut bien se dire qu'une routine c'est pas figé dans le temps, personnellement mes routines elles varient un peu en fonction des saisons, de mes activités extérieures, de pas mal de choses, donc n'hésitez pas, c'est vraiment plus une base d'idées à prendre dans lesquelles vous pouvez aller piocher certaines bonnes habitudes. Alors première idée, ça devrait même pas être une idée d'ailleurs, ça devrait être obligatoire je trouve pour tous, mais ne repoussez pas votre réveil, parce qu'en fait finalement vous allez repousser pour quoi ? Pour 5 minutes, pour 10 minutes, ça va changer rien du tout parce que c'est pas en 5 ou 10 minutes que vous allez vous rendormir, ou même pire, vous vous rendormissez et que ça va, vous allez revivre en fait ce moment où le réveil sonne, donc du coup je comprends pas trop l'intérêt, et puis surtout pendant ces 5 ou 10 minutes que vous prenez à repousser le réveil, pour finalement une même finalité, vous allez pouvoir faire autre chose. Donc je comprends pas, c'est un concept que je ne comprends pas trop, en tout cas première idée à adopter, ne repoussez pas votre réveil. Deuxième, quand vous vous réveillez, ouvrez la fenêtre, ça fait un vent d'air frais, qu'il fasse 30 degrés dehors, ou moins 20, on s'en fout, ça rafraîchit, ça vous réveille, parce que même s'il fait 30 degrés dehors, le fait d'avoir de l'air frais, dans le sens un nouvel air, parce que l'air n'est pas nécessairement frais, vous avez compris, ça va vous réveiller, ça va vous rebooster, et puis vous allez avoir l'air extérieur, c'est vraiment bon pour vous, donc ouvrez la fenêtre, ça rafraîchit, ça réchauffe, peu importe la température qui fait dehors, mais en tout cas ça va aérer. Numéro 3, faites votre lit, alors ne repoussez pas, ça vous prend littéralement 30 secondes, c'est fait, et du coup vous êtes comme ça dans un environnement rangé, net, ça fera du bien, en fait le fait d'être dans un environnement rangé, ça va ranger votre esprit, je sais que ça peut paraître bête, mais soyez rangé, vous allez voir que vous allez être rangé à l'intérieur aussi. Numéro 4, faites une promenade matinale, vous allez dehors, vous prenez l'air frais, vous mettez une petite cailler la pièce, si vous avez un chien, c'est l'idéal, profitez de ça pour aller dehors, faire une petite promenade, vous allez mettre votre corps en mouvement tout doucement, ça sera super pour placer votre journée. Numéro 5, écoutez de la musique, alors bien sûr là je ne parle pas de musique déprimente et tout ça, je parle vraiment de musique qui booste, une musique qui va vous bouger, qui va vous réveiller, et surtout qui va vous motiver pour cette journée, peu importe ce que vous avez prévu en fait, une musique qui va vous mettre de bonne humeur tout simplement. Numéro 6, faites des étirements, vous avez dormi, vous n'avez pas bougé pendant 7-8 heures, peu importe, mais en tout cas vos muses sont embourdis, donc il est nécessaire de les réveiller en douceur, et quoi de mieux que faire des étirements ou du yoga de bon matin. Numéro 7, boire un grand verre d'eau, c'est un peu pareil que précédemment, votre corps n'a pas bougé mais il n'a pas non plus été hydraté pendant 7-8 heures, donc prenez un énorme verre d'eau pour y mettre un peu de citron, ça réveille, en fait tout simplement le citron ça réveille le système digestif en douceur, et l'eau buvez-la bien fraîche, je peux vous assurer que vous allez être réveillé d'un coup. Numéro 8, faites du sport, alors personnellement c'est quelque chose sur lequel je mets un très gros accent, j'adore l'idée d'aller faire du sport après le travail parce que sincèrement ça défoule, ça c'est sûr, j'ai fait ça pendant des années, ça me défoule, mais par contre on a vite fait aussi de laisser tomber, de ne pas avoir la motivation, personnellement je suis une personne très émotive, si j'ai passé une très mauvaise journée, je peux vous gérer qu'aller au sport, c'est la dernière chose dont je vais avoir envie, alors que le matin il ne s'est rien passé, j'ai encore la tête dans le cul, et en fait je me dirige vers la salle sans vraiment savoir ce que je fais, et une fois que j'y suis, je le fais en fait tout simplement, et puis ça vous permet aussi le soir, d'avoir du temps si on vous propose quelque chose, etc, de ne pas vous sentir coupable parce que vous n'allez pas au sport ou ce genre de choses, donc personnellement je suis une grande adepte du sport le matin. Numéro 9, vérifiez votre to-do list, alors ici l'idée c'est plutôt de regarder un peu de loin à l'arbre votre agenda, ok c'est dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois voir ça, et en fait c'est du coup d'avoir un peu les lignes tracées pour savoir un peu ce que vous allez faire, et bien vous vous retrouvez fin de journée en mode merde j'ai pas du tout fait ce que je devais faire, là au moins dès le matin vous voyez où qu'il va se passer ça, ça, ça aujourd'hui, et vous vous préparez un petit peu à tout ce qui va se passer, donc ça peut être une bonne option. Numéro 10, faites-vous un smoothie, c'est sûr que vous allez faire avec ça le plein de vitamines de Mithéo pour la journée, ça va vous réveiller en douceur, vous n'allez pas du tout agresser votre corps avec des produits acides, ce sont des produits uniquement basiques, et puis en fait c'est super bon, et il y a des smoothies pour toutes les saisons, été, printemps, hiver, automne, peu importe, il y a tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. Numéro 11, vous pouvez méditer, ne serait-ce que pendant 5 minutes, en fait méditer ça va vous couper, ça va vous calmer l'esprit, vous dire ok je me focus, je ne pense qu'à ça, je ne laisse pas partir, et en fait c'est comme si vous alliez un peu dresser votre cerveau de bon matin, et vous êtes sûr que vous n'allez pas partir dans tous les sens avec votre tête. Numéro 12, profitez du calme, du bon matin, ça aussi c'est quelque chose que j'adore, j'adore me réveiller tôt tout simplement parce qu'il n'y a personne, et que j'ai l'impression d'avoir Paris pour moi toute seule, c'est super, simplement c'est super. Finalement les seules fois où j'ai croisé mes voisins c'était pendant la canicule, parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir, il faisait beaucoup trop chaud. C'est cool aussi d'aller voir à ce moment-là, mais j'apprécie le fait qu'au quotidien je suis relativement seule, et que j'ai ma ville pour moi. Numéro 13, aller nager, c'est aussi aller faire du sport le matin, vous n'aurez pas tous les enfants qui crient, vous aurez beaucoup moins de gens, vous aurez plus de place pour aller nager, c'est une bonne option je pense dès le matin, et puis c'est sûr que ça va vous réveiller. Numéro 14, prendre une douche froide. Personnellement c'est quelque chose que je ne fais pas, c'est un défi qui me tente très bien, mais je ne peux pas choisir la température de l'eau chez moi, donc je me vois difficilement vers ça, mais c'est le fait de prendre des douches froides, donc si vous le faites dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir un peu les bienfaits, ce que vous en pensez, etc. Mais en tout cas je pense que ça peut être une bonne option pour bien commencer la journée. Numéro 15, faites le check-up de vos rêves. Alors je ne parle pas de là, de ce que vous avez rêvé la nuit, en fait ce n'est pas trop le but ici, c'est plutôt de faire un peu le point sur quel est votre objectif ultime, donc votre rêve au sens, votre but, ce que vous rêvez au plus profond de vous-même, et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui va faire que vous allez vous rapprocher de ce rêve et faire qu'il devienne un petit peu plus réalité aujourd'hui. Numéro 16, préparez les plats de votre journée. Mais ça évitera les grignotages, et puis comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de sain sous la main en permanence. Numéro 17, ranger. Ça peut paraître bête parce que je pense que le matin c'est la dernière chose qu'on a envie de faire, ranger, faire la vaisselle, etc. Mais pourtant, quand vous avez passé une très longue journée, la dernière chose que vous voulez aussi c'est rentrer chez vous, d'avoir un appartement ou une maison en bordel, ou avec plein de choses qui traînent partout, et il n'y a rien de tel que de ranger, de voir que quand vous rentrez, vous avez un lit qui est fait, tout qui est rangé, tout qui est en place, vous pouvez vous sentir un peu plus reposé. Numéro 18, lisez. Alors quand je dis lire, ce n'est pas pour autant lire tout et n'importe quoi. Lisez plutôt des choses qui vont vous porter pour la journée, vous booster, comme souvent des livres de développement personnel, c'est quelque chose que je recommande très fortement. Je vous montrerai dans le petit i ma petite vidéo pour les top 5 des livres que je recommande pour commencer le développement personnel. Et en fait, ça vous permet de vous porter sur la journée, de vous embaumer dans une aura positive, motivante, et je peux vous jurer que la journée, elle ne va pas être pareille. Numéro 19, créer. Alors quel que soit votre objectif créatif, on va dire, imaginons que vous rêviez d'écrire un livre, je vous conseille de prendre au moins 2 minutes par jour pour vous y mettre. Ça peut paraître bête, mais 10 minutes par jour, ça fait 3600 minutes par an, ça fait à peu près 61 heures, et ça fait 2,5 jours. C'est énorme en fait, en ne faisant que 10 minutes par jour, vous avez l'impression que vous n'allez rien faire, et pourtant c'est comme si vous alliez faire 2,5 jours de votre vie à écrire, c'est juste énorme. Donc prenez au moins 10 minutes par jour pour faire quelque chose qui vous plaît, si vous êtes dans un objectif créatif, ou quel que soit votre autre objectif d'ailleurs. Ça va vous porter pour la journée, ça va vous booster, et puis très souvent vous n'allez pas vous arrêter à ces 10 minutes, vous allez le soir en rentrant vous y remettre, le faire pendant la pause déj, peu importe. Numéro 20, écrire. Alors là je ne parle pas d'écrire comme si vous vouliez écrire un livre, mais plutôt le fait de tenir un journal, d'expliquer un petit peu, de mettre sur papier, de coucher sur papier, tous vos pensées, tout ce qui vous traverse l'esprit, en fait ça permet d'avoir un regard beaucoup plus neuf, plus extérieur à tout ce qui se passe dans votre vie, et je peux vous assurer que ça aide énormément. Personnellement je ne pourrais plus m'en passer. Ça paraît bête, c'est un peu bizarre à mon âge de faire un journal intime, mais finalement c'est ce que c'est, et ça m'aide énormément au quotidien. Numéro 21, jouez. Alors je sais que ça peut paraître bête comme ça, mais je parle plutôt dans ce cadre là, si vous avez un animal, un chien ou un chat, peu importe, jouez un petit peu avec lui, parce que cet animal s'apprête à passer la journée seul, pour la plupart du temps. Donc jouez un peu, accordez lui un peu de votre temps, et prenez ces 10 minutes par exemple, sur les 10 minutes de votre réveil que vous avez repoussé, c'est une très bonne idée je trouve. Numéro 22, partagez votre petit déjeuner. On a tendance à prendre le déjeuner chez soi un peu seul, avec un peu de chance de partager le petit déjeuner en famille, mais ça peut être une bonne occasion aussi de la partager avec vos amis à l'extérieur, donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée d'aller dehors et partager le petit déjeuner avec d'autres personnes. Numéro 23, écoutez des podcasts inspirants. By the way, je vous mets le lien pour mes podcasts dans la barre d'infos. Ça illuminera votre journée, vous pouvez les écouter en voiture, sur le trajet, en allant au travail, ou quoi que ce soit, donc n'hésitez surtout pas, je trouve que c'est une super idée. Numéro 24, prendre le temps. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui se préparent, qui s'habillent, en fait, qui sont dans le rush, dès le matin, pour préparer leur journée, et en fait, vous êtes dans le rush dès le réveil, vous allez être dans le rush toute la journée, prenez le temps, appréciez, surtout avec le temps qu'il fait, en tout cas pour l'instant, appréciez d'être dehors, vous pouvez vivre votre café, votre thé, votre verre d'eau, peu importe, mais prenez le temps, regardez la nature, écoutez ce qui se passe autour de vous, je pense que ça peut être vraiment intéressant de prendre le temps, de se poser quelques minutes et d'apprécier. Et finalement, numéro 25, réfléchissez, donc prenez le temps de réfléchir sur qui vous êtes, sur où vous êtes, où vous allez, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, c'était votre dernier jour sur Terre, voilà, prenez le temps en fait de réfléchir, de voir un peu où vous êtes, de prendre un peu de recul, je pense que ça fait du bien aussi de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées à prendre pour mettre dans votre routine matinale, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, me mettre un petit commentaire, vous abonner, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification de quand je vous offre une nouvelle vidéo, quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans ce cadre de ce défi 31 jours, 31 vidéos, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501